Salut les amis bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet la vidéo de produit mais ça c'est juste après l'intro donc voilà je vous avais dit que je tiendrais un rythme un peu plus important au niveau des vidéos on va passer à deux vidéos semaine du coup vu que le nouveau setup permet de faire plus facilement des vidéos je vais vous en sortir beaucoup plus régulièrement et justement aujourd'hui on s'attaque comme je vous ai dit à la vidéo de produit au packshot commercial ou ad comme le nom que vous voudrez pour ce genre de vidéo mais quand on se lance pour la première fois dans ce genre de vidéo on sait pas forcément comment se lancer et je vais vous parler justement de ma propre expérience parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de ratés comme sur la vidéo que vous venez de voir mais ça on en parlera plus tard dans la vidéo et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne on parle ici de photos de vidéos de tech toujours autour de la vidéo donc si ça vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner ou à me suivre sur mes autres réseaux comme sur insta ou sur twitch où je fais régulièrement des lives où on parle de vidéos où on fait un peu de gaming où on se retrouve tous ensemble pour partager tout et n'importe quoi donc voici six tips que j'ai envie de vous donner pour faire une bonne vidéo de produit donc premier point super important pré planifier son tournage c'est à dire quelle plateforme donc twitch youtube insta facebook pour quelle audience c'est aussi bien est ce que je dois toucher un viewer qui doit aller après sur un site pour acheter quelque chose ou quoi que ce soit voilà tout ça c'est vraiment à prendre en compte avant de lancer sa vidéo est-ce que va falloir une intro ultra punch un truc plus ralenti ou quoi que ce soit ça ça dépend vraiment de la plateforme sur laquelle vous allez poster votre vidéo premier point pour la pré planification justement trouver sa musique c'est un point super important tout bon vidéaste même tout amateur c'est que trouver une musique des fois mais plus de temps que faire son tournage et son montage ça m'est arrivé de faire une recherche pendant deux jours sur une musique pour pouvoir avoir quelque chose qui corresponde à l'envie du client ou à mon envie sur une vidéo et justement trouver sa musique c'est super important parce que justement ce qui amène sur le deuxième point de la pré planification c'est à dire de commencer à réfléchir à ses plans à son storytelling ce que je commence à faire c'est en général je mets dans mon bureau je m'isole je mets le casque et je mets la musique en boucle pour voir quelle partie de la musique je vais utiliser et voir si j'ai commencé à voir des idées au niveau de mes plans et justement de tout écrire ça te permet de penser à quelque chose de ultra fondamental c'est à dire de penser à tes valeurs de plan à tes focales à ton éclairage à voir comment tu veux construire ta vidéo parce que justement changer souvent de valeur de plan ou de focale ça te permet de dynamiser ta vidéo et de d'attirer justement l'oeil de ton viewer troisième et dernière étape justement de la pré planification je fais mon storyboard c'est à dire que je vais faire un truc ultra détaillé du coup de mes scènes comment je veux le rendu et comment je vais le shooter parce que ça c'est vraiment très important je peux vous en parler justement par rapport à la vidéo coca que vous venez de voir au tout début de la vidéo je n'ai pas pré planifié ma vidéo je me suis dit allez je vais faire un tournage bof je prends ça et je fais ça comme j'ai envie sauf que le souci c'est que ben j'ai voulu tourner sur un fond jaune et je me suis rendu compte qu'après ben fallait tout détourer image par image à la main c'est assez long assez fastidieux du coup mon montage est beaucoup plus long je l'aurais anticipé j'aurais fait mon storyboard j'aurais fait ma pré planification j'aurais tourné sur fond vert ça m'aurait pris beaucoup moins de temps pour mon montage j'aurais mis deux trois heures maxi pour le montage là j'ai mis quasiment une journée à cause de devoir tout détourer ce qui est très fastidieux mais on apprend de ses erreurs et justement je vous le partage aujourd'hui donc notez le bien la pré planification c'est juste super important deuxième point super important pas souvent respecté mais qui est essentiel à la vidéo de produit bien éclairer ses sets de tournage éclairer un produit pour faire une pub c'est tout un art ça prend du temps ça s'apprend au fur et à mesure et c'est surtout votre oeil et la créativité que vous avez qui va vous guider ce que je vous conseille c'est vous vous mettez dans une pièce toute noire vous mettez votre produit là où vous voulez et vous commencez à construire l'éclairage moi ce que je commence c'est je construis d'abord l'ambiance et après je viens mettre mon éclairage principal ma fill light et des fois une en une ou deux lumières supplémentaires pour avoir des petits reflets à certains endroits pour justement avoir ce côté punchy sur le produit ça prend du temps mais on y arrive troisième tips ajoutez des props c'est à dire des petites choses qui vont compléter votre produit par exemple pour le cocage j'ai ajouté des verres des glaçons et un citron parce que c'est ce qu'on va voir avec du coca vous faites une bouteille de tequila vous allez mettre du citron et peut-être du sel parce qu'en général voilà on sait que tequila sel ça va ensemble vous faites un produit à base de fruits vous pouvez mettre le fruit qui est présent dans ce produit le fait de agrémenter autour du produit permet aussi de rajouter de la couleur et de donner du dynamisme à vos plans pensez toujours à mettre votre produit en avant c'est super important vous pouvez même des fois sur une bouteille utiliser de l'eau pour avoir les petites gouttelettes qui tombent mais fun fact on n'utilise pas de l'eau dans la vidéo de produits on n'utilise pas de l'eau on utilise de la glycérine ça le même produit que l'eau mais ça n'a pas les mêmes propriétés physiques du coup ça va c'est comme une petite huile ça va glisser doucement et vous aurez l'aspect de condensation et qui va justement durer plus longtemps et qui sera justement plus facile à gérer pas besoin du coup de changer en permanence de remettre de l'eau ou quoi que ce soit c'est beaucoup plus pratique quatrième tips je vous l'ai dit au début pensez à varier vos valeurs de plan et vos focales c'est super débile mais tourner tout le temps au grand angle pour un produit c'est pas forcément agréable pensez à faire un genre de la macro si vous n'avez pas d'objectif macro il y a des bagues macro qui s'adaptent on en parlera sûrement en vidéo mais c'est super important et justement le fait de varier ta valeur focale ça te permet d'amener ton viewer tu vas lui donner plus de détails tu peux faire des plans plus travaillé pas forcément que de rester en grand angle ni en macro mais pense à varier tes valeurs focales tu peux passer du 24 au 70 cinquième tips ultra important pour moi parce que j'en ai marre d'en voir souvent n'abusez pas des transitions style zoom vortex ouh non justement le fait d'avoir écrit votre vidéo avant vous permet d'anticiper vos transitions faites des fois même un cut ou un jump cut sera beaucoup plus pratique même plus beau visuellement que un bouche ou un truc comme ça honnêtement bannissez ce genre de transition c'est pas le truc à mettre dans une vidéo de produit c'est à oublier et enfin sixième tips ne faites pas une vidéo trop longue une vidéo de produits sachez c'est entre aux alentours de 15 à 30 secondes moins le viewer sera un peu lassé sera déçu parce qu'il en aurait voulu plus et trop vous irez jamais jusqu'au bout de la vidéo donc voilà ça c'était vraiment les six aspects que je voulais vous partager qui sont pour moi essentiels pour créer une bonne vidéo de produits après le seul truc que vous aurez à travailler c'est votre créativité parce que dans une vidéo de produit la créativité il n'y a que ça qu'on y en a vu j'espère qu'ils vous aideront pour votre prochain shoot en attendant merci d'avoir suivi la vidéo moi je vous dis à bientôt shootez bien créez bien c'était guillaume salut